On a envie de s'amuser, j'ai l'impression... On a envie du fun ! Qu'est-ce que tu fais ? Fais coucou, fais coucou ! Salut ! Allez, on est parti ! On aurait dû te faire ton Instagrameuse, là. C'est Snapchat ! Je m'en fous ! J'ai envie de dire que c'est un classico-classique, mais pas tant que ça, parce que, bah, Rio ou Graen, je vais pas tant que ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ken ou Graen ? Comme on l'a dit, Rio, du coup, qui a un potentiel zoner, entre guillemets, plus prononcé que Ken, et un tas de soupes bien plus efficaces que celui du blond en kirchon rouge. Mais quand même, je ne saurais dire, je ne saurais dire si c'est bénéfique, peut-être qu'on s'il veut tester quelque chose. Il veut tester le Rio contre Greninja. Et alors aussi, il s'est fait remonter, il dit pourquoi pas essayer autre chose. Peut-être que, là, il est trop focus sur Ken, et on va essayer de le surprendre avec Rio, ce qui est possible. On n'a pas réussi à connecter le Tatsu, là, juste après, c'est fort de base, on était juste au bout du pied, peut-être là-dessus, mais voilà. On arrive à toucher, ça va pas éjecter. Néanmoins, dans le Chateau Snow, on peut protester l'Edge Garn, même totalement protester l'Edge Garn, on a un foot soul dessus, focus, et voilà. Très bien. Et là, tu vois, il y a... Quelque chose que je remarque là, c'est que, déjà, Rio prend la stock sur un side B avec un end skill, mais un truc que je remarque, c'est que voilà, chacun des joueurs joue tellement souvent ensemble qu'ils connaissent les matchs off. Il y a un truc optimal à savoir contre Anfinobi, c'est que quand tu dois take un drag-down upper d'Anfinobi, tu le take sur place de façon optimale, de manière générale. Sauf que... Oui. Sauf que, quand l'Anfinobi en face, l'Anfinobi sait que tu vas take sur place, et ben il va s'adapter, il va taper. Et là, au premier drag-down upper de Ryu, Anfinobi s'est même pas posé la question, WhatsApp s'est tellement pas posé la question, il a directement Dawn Smash, qui permet de couvrir la tech sur place. Et en fait, c'est quelque chose qui illustre parfaitement le fait que les deux adversaires se connaissent très très bien, et connaissent très très bien le personnage de leur représentant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Je vois totalement. Et après un instant, on cherche des confirmes encore. On cherche beaucoup de confirmes, et toujours, on saute d'un petit Tatsu. Il fait diablement mal, il met diablement... On a fait un edgeguard gameplay émergent, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait que là, ça va l'éduquer encore une fois. Plusieurs fois, 3-4 fois, je crois qu'il a fait le dom-tip Tatsu sur cette stock-là. On a réussi à la prendre. Attention quand même, parce qu'on est à 120%, il a eu celui d'un petit coup. On fait de la côté Watson, le chat qui est dessous, le premier frappe, je vous ai respiré un petit peu, il me gratte 30% quasiment. On gratte un peu plus, au fur et à mesure de cette rencontre. 53% déjà. C'est vrai, tu vois, c'est vrai que la France du chat connaît sa mot, c'est un multi-hit très fragile. Quand ça passe, ça fait quand même des dégâts. Ça fait quand même pas mal de dégâts et ça permet de zoner surtout parce qu'il est assez lent dans le projecteur, donc il va faire une espèce de mur de flamme devant toi. Très léger toutefois. Un des défauts en snobby sur ce matchup, je trouve, c'est son poids, c'est son poids qui lui fait défaut. Puisqu'un très bon kill confirme de Ryu, c'est ce fameux Strong Dunfield Side B, qui permet de tuer. Et en fait, le problème étant que, bah déjà, il va prendre le kill avec ce coup-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Greninja est trop léger pour survivre. Pour survivre dans le sens où, il y a des personnes qui sont suffisamment lourds pour ne plus prendre ce confirme-là s'il est suffisamment bien GI. Exactement. Et là, le truc, c'est qu'Anfinobi, lui, est trop léger et il va mourir sur ce confirme-là. Il y a des personnages qui n'ont pas ce problème-là. Hop ! Alors qu'on est reparti dans la game, mesdames et messieurs, du coup, Ours, pour l'instant, qui gagne d'un point. Il gagne d'un point. Il va rester sur Anfinobi. Je crois qu'il va chercher à faire le Mario, à sortir un Terry, un Mewtwo, ou ce genre de choses-là. ça marchait plutôt bien contre Ours. Ça marchait plutôt bien contre Ours, ça marchait plutôt bien contre Ours. Ça marchait plutôt bien contre Ours, de manière générale. Je reste surieux si, peut-être, au bord d'une éventuelle victoire d'Ours. peut-être au bord d'une éventuelle victoire d'Ours. Il pourrait faire quelque chose. Il voulait totalement Don't tilt et smash, mais il s'est complètement loupé. C'est dommage. Watson qui rate son exé. Il me l'a dit lui-même, il mourait. Il me l'a dit lui-même, et pour l'instant, c'est assez lui-même, les gens vont se chercher sur cette coup de dents. Watson va réussir à trouver une fixe l'ouverture à base de nerfaire. On va revenir sur le stèle. Dans l'autre, il y a cette situation où Watson n'a juste pas le droit de louper ses backers parce que techniquement, la stock est prise à partir de cette situation-là. Il y avait plus de choses. Il y avait plus de choses au côté Ours aussi. Et là, on a réussi, comme tu l'as dit, à mettre tous les backers qu'on voulait. On a un petit peu bait sur la fin d'Ours qui dit quitte à perdre la stock, autant essayer de gratter quelques pourcents. Même ça, ça n'aura pas pris. Et là, le backer qui ne passera pas le petit dans le titre entre les hits. Enfin, il est très heureux de se sortir de cette situation un petit peu pénible. Est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose là ici, l'autre deck ? On a tenté le carral. On a tenté le carral avec le smash. Il est un peu déçu, il le dit. Mais il met le gros pied. Il est déçu parce que lui, il a mis le gros pied dans la bouche à la petite grenouille et va rattraper son retard. Il y a 60%, c'est 60% sur Pre-Ninja. Regarde ce que ça fait. Rien qu'un seul cancel sur une base de Ryu, il a quand même raté qu'un cancel. C'est très très franc. C'est tellement convoi. Très très mal. Le backer, alors dommage, celui qui éjecte n'a pas touché. Je n'ai pas touché comme on dit dans le jargon. La focus qui touche ! Alors là, c'est terminé. Là, il strong des petits charioux. Strong jab, je sais pas. Strong jab, je crois. Je vais commencer à faire ça, je pense. Je demande à Green. Watson qui n'est pas en reste. On va venir. On est assez even. On a déjà 48% infligé quand même. Du côté 57, le backer qui fait très bien le taf. Là, c'est Gimp. C'est Gimp et c'est Mars. Oh la la. Très bien vu. Très bien vu. Watson, ce deuxième game qui est remporté face à Oursusvec. Le champion gros jeu. Watson qui veut du sang aujourd'hui. Il a déjà remporté en winner face à Oursusvec. Là, on a affaire à la revanche. Et là, Watson qui se débrouille très très bien. Il fait très très bon usage de tous les outils dont dispose Greninja face à Ryu ou à Ken. Et il a bien raison. Parce que là, c'était totalement magnifique. Et tu vois, lorsqu'il s'était retrouvé dans une phase off stage, généralement, les Kenryu, ça n'est pas du tout pensé. Surtout dans ce combat. Ils n'aiment pas ça. Dans ce combat, quand ils ne sont pas sous le stage, ils n'aiment pas ça du tout. Là, Watson, il a mis à profit ça. Il a fait bon, je vais Gimp un petit peu sur Tatsu avec mon backer. Je vais peut-être prendre un hit. Mais derrière, je peux Gimp à l'haricot. Oh putain, on a loupé une occasion de sortir le maître Gimps. Ah, mais là, c'est dommage. C'est dommage. On l'en fera plus tard. Vous l'avez bien trouvé. Oh, dommage. T'es rien inquiété. Très, très dommageable. Aussi, il faut rappeler, Nico, tu as aussi rappelé ça tout à l'heure, parce qu'il y a une nouvelle manette. Donc, il y a un peu tendance à WIFS. Peut-être encore en phase de rodage. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que Watson jouera loin de là. Mais, quand même, ça peut expliquer certains missiles. Ou certains miscons. Effectivement, on va venir mettre un possible fer si je ne raconte pas de bêtises, Watson, qui reste plus dense, qui va mettre du fond, qui ne procra pas. Ouais, Oursusbeck, il n'est pas tombé dans le piège. On va venir mettre une certaine pression au niveau du shield. Ours qui roll, qui va venir mettre le show. Yuki tu, qui prend la première stock de ce troisième match. Voilà, Oursusbeck est déjà 75, 90%. On va prendre la stock assez rapidement. Watson, attention, on a louper le deuxième saut. On va venir drop le ledge. Je vais mettre un coup de fer. Le F-tilt, le back air. Alors attention, voilà, cette situation très dangereuse pour Oursusbeck. On va louper ses dommages. On a essayé d'être garde. On a essayé d'être garde. C'est pas quelque chose qu'on va souvent, je n'ai choqué. Ouais. Ce genre d'action, le troisième qui va passer, qui ne va pas tuer la vieille, il y a des bonnes et surtout Ken. Et là, c'est quand même son poids. Il ne faut pas oublier ça. C'est lui qui va bien plus haut quand même que celui de Rigaud. Totalement, totalement en effet. Et à 160% déjà pour Oursusbeck. Le prochain coup sera le bon du côté de Watson. Mais là, on va déjà mettre une belle ouverture. Soit 59%, 62%. Pratiquement, on va remettre un tas de sous. Rien n'est propre. Un tas de sous. Rappelez-vous-en. 71%, voilà, c'est compliqué du côté de Watson. Là, il a souffert de l'ouverture qui a été infligée par son adversaire. Le back air, ce coup-ci, il a stocké. Là Oursus, il a fait quelque chose de très drôle. C'est-à-dire qu'il a choisi de drop son saut très tôt et de faire l'attention juste derrière. Sauf que, déjà que c'est passé sur Ryu, sur Ken, ça l'est encore moins. C'était vraiment très risqué. C'est un mix-up qui se sentait parce que de toute façon, il était à 175, il allait faire de la stock dans tous les cas. Je l'ai vu passer de très très loin, de très, de peu plus loin justement. Mais bref, le mix-up était dangereux et Watson a réussi à le punir. Mais là, c'est Watson qui est en situation très compliquée et l'édemptive qui va encore dans le deuxième game. Je pense qu'il ne pourrait pas bien décider à terminer ce DO5. Elle prend sa revanche sur Watson et elle revécura en grande finale. Effectivement, c'est-à-dire qu'elle trace sa route tranquillement face à son adversaire, la grenouille de Watson. Voilà, les faces de l'Eshrape de Ken qui sont absolument téléphones dans le sens où, ce qu'il va chercher, c'est la rôle de son adversaire parce que l'auto-turn la focus ! Attention, ça ne tue pas. Non, ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas, mais on a quand même pris quoi ? 40% quasiment ? Pourquoi ça tourne là ? Sérieusement. 40% sur juste cette focus-là. Mais non, mais la focus a mis ses dégâts. J'ai oublié des dégâts qui a mis la focus. Excusez-moi. on va essayer de garder un peu en sous-deck. On va le mettre dans cette situation que les shoto détestent autant. Un petit bait là, haut à dessous. Fort agréable. Fort agréable, ce petit bait là. Il n'y a pas y répondre. La présence était de mise. 154. Il n'y a pas notre haut qui va tuer. On a réussi à garder son Shoryu. On n'avait plus de saut. On n'avait plus de saut. C'était vraiment une situation pour traquer pour ours. avec le bourrage du Shoryu. Totalement. Il a totalement lu un saut de Watson parce qu'on ne va pas se mentir sur Greninja à part sous Auto-Shield il n'a pas grand chose pour sortir de ton bouclier. Là, c'est difficile pour ours. Parce que s'il concède juste sur ce petit whiffle sur ce petit bourrage ce serait tellement dommage puisqu'il avait réussi à avoir toute la game là-dessus. Mais Watson, il est en train de revenir des limbes de l'enfer. Il est en train de tout remonter. Il n'y a pas beaucoup de pourcents. Mais attention, il suffit d'un seul d'un seul Dumpty de là-côté. Pour l'instant, on a raison sur tous les attaques. C'était Watson qui a un peu calmé le Dun Smash. On ne va pas mourir. Mais on a tout perdu. Là, le Shoryu peut-être ? Il était un peu loin là. Ours pour tenter le Shoryu. Il a eu raison de prendre l'enfer. Et ça tue ! Et ça tue ! Il concède sur le bourrage. Il avait un réel avantage. Il avait une stock d'avance. Watson qui est très très bien monté. Il ne s'est pas laissé faire. Effectivement, ce Dumpty de l'Huff Smash qui a été complètement salvateur sur cette game qui a permis de prendre le kick. C'était plutôt bien joué de la part de Watson. Il est dans un lead. 2-1-11 qui a essayé de rid justement le son comme tu disais tout à l'heure avec ce Shoryu. Watson qui se dit mais j'ai juste à attendre. J'ai juste à attendre que tu fasses quelque chose. Et je vais te punir de toute façon. Je ne sais pas. Il y avait peut-être quelque chose qui est passé là. Là, il va essayer de faire un Shoryu. Il va essayer de faire un Shoryu. Il y a moyen. Il y a moyen. Toujours est-il qu'il fait diablement moche. Mais sinon, toujours est-il qu'on est toujours dans un 2-1. Dans un 2-1 sur ce beau singe de la quatorzeème édition. Troisième saison du Check Point Ultimate. On est encore en loser finale. Le gagnant rejoint Corretto lors de la grande finale. Le perdant reste à la troisième place. Il n'aura pas de mérité. Et pour l'instant, c'est Ossouzbek qui est dans la position de troisième potentiel. Le jab bloque déjà. On commence très très bien. C'est l'ouverture. L'ouverture. Très bien, très bien. Vu de la part, c'est très bien. Taille du côté d'Ossouzbek. On a été obligé de tec. Attention, le nerf qu'il ne va pas passer. On a mis une focus pour tanker au cas où. On va mettre des petits coups de pieds sur son adversaire. La focus pour tanker sur le gain toujours. Ce qui fait un très très bon usage de cette focus. Un move. Je pense que c'était pas voulu ça. Ça, je pense que c'était pas voulu. Un move qui l'affectionne tout particulièrement. La back throw. On va louper le backer. On a les conseils du côté de Watson. On a très bien évité la gâte et pas tanker à coude avec un petit short. Double character. Non, c'est bon. On va rien tenter exactement. C'est pas le moment de tenter. Là, tu vas. Là, c'est un moment de cara. C'était pas le moment de tenter outre mesure. Surtout que la character cancel est bien moins reward sur Ken que sur Ryu. C'est parce qu'on a pas un tas de sous qui va avoir un kick power avec ses chaînes. Et derrière, comme tu l'as répété 140 millions de fois pendant cette édition, il y a rien d'autre. Après un tas de sous. Je veux que les gens le sachent. Je veux que les gens comprennent. Faites des choses. Faites les choses quand il y a un tas de sous de Ken. Surtout quand le subit de Ken, en fait. Et là, on tente beaucoup de pivote grave du côté de Watson. Il est à combien où ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va peut-être là-dessus. On va réussir à faire quelque chose. On n'a pas réussi à mettre à passer le feu. Peut-être qu'on va... On va chercher un Dante. On va chercher un Dante. Il faut être soit appréciante, soit un Shoryu Ken. On s'écarte. On s'écarte grâce au Tatsu. Je ne suis pas sûr qu'il était vraiment prêt petit. Il n'avait rien à bait à ce niveau-là. Le H-Bank qui n'a pas été exploité. C'est quand même qu'il était pourtant réussi du côté de Watson. Il n'a pas été exploité. Mais pourtant, la Ken, il reste corner dans son ledge. Totalement, totalement. Ce que je veux dire, il n'a pas utilisé la façon dont Watson aime l'utiliser. C'est-à-dire l'H-Strum pour mettre en back-air derrière. Ça, c'est quelque chose qui l'affectionne tout particulièrement. Et là, on va mettre petit nerf, up smash. Malheureusement, ça ne va pas tuer. On est déjà à 100%. Mais non, pas contraint. Pas contre une focus. Certes, il a pris les dégâts, mais pas contre une focus derrière. On a le kill confirm gratuit pour Ours Ouse-Bank. Là, voilà. On va garder Ours dans une situation qu'il déteste. C'est la merde ! Alors celui-là, vous l'avez dû entendre celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Watson s'est engueulé lui-même. Voilà, c'est le temps. Voilà, c'est bon. Watson qui garde toujours un leader assez solide. Voilà, on a 60% de retard du côté d'Orsis. Bec ! Le fer qui tue. Le fer qui tue, le fer qui tue. Une sorte d'avance complète pour Watson. Alors que ce Ours va totalement devoir se réveiller s'il ne veut pas perdre cette usure finale. Parce que là, pour l'instant, on a encore le scénario de la Winner Quarter qui est en train de se dessiner devant nous. Où c'est Ours qui est complètement surmené par cet Anfinobi. Et Corato qui attend patiemment son adversaire. Oh my God, il ne trouve rien du tout. Ours, il a le confirmé dessus. Et finalement, Watson qui termine cette loser finale. Ça finit sur un 3-1. Il n'aura pas sa revanche, l'Oursus Bec. Il ne l'aura pas. Mais Watson qui n'a rien à regretter. C'était pas mal. Jamais rien à regretter. C'était pas mal du tout. Rien de rien. Il ne regrette rien.